On va faire une offrande et on fait une offrande à chaque fois. Et ce qui est important que vous compreniez, c'est que l'offrande sert vraiment à diffuser ce qu'on fait. On a acheté du matériel, des sites internet, tout ça. Et l'idée vraiment, c'est qu'un maximum de gens puissent entendre parler de ce message. Notre but, ce n'est pas d'amasser de l'argent. Notre but, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui soient touchées. Et que le réveil, ce n'est pas un pasteur qui est réveillé. Le réveil, c'est quand l'Église est réveillée. L'Église est réveillée quand chaque personne est réveillée. D'accord ? Et que c'est important que vous compreniez que lorsque vous investissez dans l'école de ministère sur le naturel francophone, vous permettez à des gens en Rwanda, en Australie, en Arabie Saoudite, vous permettez à des gens au Togo, au Burkina Faso, vous permettez à des gens, je vais au Burkina Faso au mois de septembre, vous permettez qu'il y ait des gens qui soient partout dans la province de Québec, ou dans le fin fond de la France, qui soient touchés et rencontrés par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens ont peur du Saint-Esprit, et beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Fait que si on ne vient pas comme leur porter sur un plateau ce qui est disponible, ces gens-là n'y auront pas accès. Et personnellement, je suis extrêmement reconnaissant du fait qu'il y a plein de ressources que j'ai découvertes gratuitement en anglais qui m'ont permis de commencer à vivre ce que je vis maintenant. Des fois, il y a des gens qui sont prêts à payer dans une conférence, qui sont prêts à prendre un billet d'avion pour aller à une place particulière, qui sont prêts à acheter un livre, qui sont prêts à aller faire une école, tel type d'école de ministère. Mais beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire ce pas, parce qu'ils ne savent même pas encore que ça existe, ils n'ont même pas la soif qui est là, qui est en eux. Et vraiment, l'idée de cette école, c'est de pouvoir aller rejoindre un maximum de personnes. Ma vision, c'est 100 000 personnes. 100 000 personnes qui vont être touchées, impactées. Donc, on a déjà 1 000 personnes qui sont abonnées sur la chaîne YouTube. Il y a des gens de partout qui suivent, qui commencent à écouter, qui sont bénis, qui vivent des choses. Donc, quand vous investissez, c'est à ça que ça sert. Maintenant, j'ai enseigné sur les dons spirituels. On a enseigné sur aussi les principes du témoignage. On a parlé aussi de comment avoir une bonne perspective des dons spirituels, la mise en pratique, la théorie, tout ça. Mais les finances, c'est quelque chose d'important. Et quand tu lis dans la Bible qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe, il y a toujours des finances qui sont reliées quelque part. Comme je disais tout à l'heure en rapport avec la louange, tu peux, oui, louer le Seigneur dans ton cœur, assis. Je me souviens, une fois, j'étais en cours à l'université dans un cours de physique. C'était de la physique avec des liquides, tout ça, comment on appelle ça déjà ? Physique des fluides. Et puis, j'étais dans un cours, dans un travail dirigé. Il y avait un prof qui corrigeait un exercice au bureau, au tableau. Moi, j'étais là en cours et j'ai senti la présence de Dieu m'envahir. Luc, tu peux tranquillement te préparer si tu veux t'installer. Et j'ai senti la présence de Dieu m'envahir. Et j'étais là sans parole. Il y avait un cours avec des formules physiques qui étaient là, mathématiques au tableau. Et j'ai senti la présence de Dieu. Et j'étais béni, j'étais visité par Dieu. Tu peux vivre ce genre de choses où Dieu te touche sans qu'il y ait de manifestation extérieure. Mais il y a aussi cette dynamique dans la louange où, de tout ton cœur, tu loues le Seigneur. Et en rapport avec les offrandes, ce que je voudrais dire, c'est que, et ça, c'est beaucoup négligé dans la francophonie. Et c'est pour ça que les Américains et des Brésiliens et des gens de plein de pays viennent évangéliser les pays francophones. Parce que c'est des Brésiliens, des Américains et des gens d'autres pays qui payent pour que des missionnaires viennent en francophonie pour toucher les francophones. Et il y a un moment, en tant que francophones, que vous soyez au Bénin, en Belgique, en Suisse ou ici au Québec, Il faut qu'on ait cette prise de conscience de dire, le réveil, ça passe par moi. Ça passe par moi. Ça ne passe pas par quelqu'un qui va financer quelque part. Ça passe par moi. Et je décide de faire ce que j'ai à faire. J'ai une responsabilité aussi dans la prière, mais aussi au niveau financier. Et c'est important d'intégrer ces choses. Alors, quand on parle de finances, quand on parle d'offrandes, j'aimerais distinguer trois types d'offrandes dans la Bible. Les premières offrandes, c'est les offrandes qu'on va parler d'obéissance. La Bible dit que quand tu donnes ta dîme, et je ne vous demande pas de donner votre dîme à l'école de ministère, si vous êtes dans une église, donnez votre dîme à votre église, que votre pasteur puisse avoir de quoi manger, votre église, les factures soient payées, et qu'il y ait d'autres sujets de prière que les finances de l'église. Quand dans une église, les sujets de prière, c'est les finances, ce n'est pas prier qu'il faut faire. C'est donner. C'est simple. C'est simple. Si tu es dans une église, tu es plus que dix personnes et qu'il y a un problème avec les finances, c'est parce que les gens ne donnent pas leur dîme. Parce que dix fois dix pour cent, ça fait cent pour cent. Donc normalement, à partir de dix chrétiens, tu as de quoi payer un salaire. C'est clair. C'est clair. Donc ça, il y a un problème, c'est relié à l'obéissance. Et le problème, quand on n'obéit pas, c'est qu'on est privé de certaines choses. La Bible parle de la protection de Dieu. On fait du recel. La Bible dit qu'on vole Dieu quand on ne donne pas sa dîme. Ça fait que si tu gardes chez toi des choses que tu as volées, c'est du recel. C'est de l'argent qui est maudit. Tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu sur cet argent que tu ne donnes pas parce que c'est du recel. Il appartient à Dieu. Donc la première partie, c'est l'obéissance. Ça, c'est le premier niveau de foi. Le deuxième niveau de foi, c'est l'offrande que je vais appeler volontaire. Tu obéis, tu dis, Seigneur, je décide d'investir. Tu vas faire une offrande volontaire. Ça peut être une offrande volontaire pour bénir quelqu'un autour de toi, quelqu'un qui a de la pauvreté. Tu décides d'investir dans le royaume de Dieu, soutenir un missionnaire. Tu veux donner plus à ton église. Tu soutiens un projet de rénovation, de construction. Tu veux parrainer un enfant. Tu as à cœur quelque chose où tu es reconnaissant pour le Seigneur et tu lui offres une offrande de reconnaissance. Et cette dimension spontanée, elle est importante. Elle est importante. Il y a de la louange qui est spontanée. Et il doit aussi y avoir des offrandes spontanées. Et quand dans ton cœur, tu sens un élan du cœur pour donner, souviens-toi d'une chose. Ce n'est pas ta chair qui a envie de donner parce que la chair est égoïste. Et ce n'est pas le diable qui t'encourage à donner non plus. T'as de forte chance que ce soit le Saint-Esprit qui parle à ton esprit et qui t'encourage de le faire. Maintenant, est-ce que tu vas obéir à cette impulsion du Saint-Esprit ? Et c'est important qu'on passe de l'obéissance à la générosité spontanée. Le troisième niveau, c'est les offrandes qui sont dirigées par le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, je suis un intendant de ce que tu m'as donné. Qu'est-ce que tu veux que je donne ? Combien, Saint-Esprit ? C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui fixe le montant, mais c'est le Seigneur. Et il y a vraiment une grosse différence entre une levée de fonds manipulatrice, culpabilisante, on tord le bras, on va fermer la porte si tu ne donnes pas de l'argent. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Et dire, Saint-Esprit, cet argent que j'ai, que tu m'as donné, par les capacités et la job que tu m'as donné, comment est-ce que tu veux que je le gère ? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je donne ? Qu'est-ce que tu veux que je sème ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et là, on se met, on se livre entièrement au Saint-Esprit, on dit, Saint-Esprit, me voici, mes finances aussi t'appartiennent. Il dit, moi, chantez un chant, je te donne tout. Je pense qu'il est connu partout. Je te donne tout, je te donne mon cœur. Mais dans le tout, il y a aussi tes finances. Il y a aussi ta vie sentimentale. Il y a ta vie professionnelle. Toutes les décisions que tu peux prendre, je te donne tout. Et quand tu alignes ce que tu déclares avec ta bouche, avec tes actes, quand au lieu de juste chanter, je me mets à genoux devant toi, mais que tu te mets à genoux, quand au lieu de chanter, je danse seulement, mais que tu danses vraiment chez toi, pour le Seigneur, juste pour lui, quand tu dis, Seigneur, je te donne tout et que tu te mets à donner, alors la faveur de Dieu vient sur toi. Et tu commences à vivre des choses que d'autres ne vivent pas. Parce qu'en fait, c'est relativement simple si tu veux vivre des choses avec Dieu. Fais ce qui est écrit dans la Bible. Et un des problèmes majeurs, c'est que les gens font des tris. Ils disent, bon, ça oui, ça non. Ça, c'est un peu trop radical. Ça, je ne pense pas. Ça, je vais en faire juste la moitié et ça devrait suffire. Fais tout ce que la Bible dit. Prends la Bible au sérieux, sois sérieux, et Dieu va te prendre au sérieux. Et j'aimerais vous encourager, si vous n'êtes pas encore obéissant à donner votre dîme, commencez par là. Repentez-vous, parce que c'est un péché, et décidez de donner votre dîme à Dieu. Et vous prenez 10% de vos revenus, et vous les donnez à votre église locale, là où vous êtes. Commencez avec ça. Si c'est quelque chose que vous faites déjà, commencez à dire, Seigneur, donne-moi un cœur généreux. Parce que je veux aller au-delà, je veux donner plus. Des fois, les gens sont là et disent, oh, pasteur, c'est quoi le minimum ? En gros, c'est quoi le minimum que je dois donner pour être correct ? Et le but de la générosité, c'est quoi ? C'est d'avoir une générosité extravagante. Le but de la générosité, c'est de ressembler à Dieu. Est-ce que Dieu compte ses bontés envers toi ? Le but de la générosité, c'est que Dieu veut que tu le représentes. Dieu aime celui qui donne avec joie, pas avec contrainte, pas avec tristesse, pas avec culpabilité, pas avec remords, avec joie. Et ton cœur va être joyeux de faire ce que le Saint-Esprit dépose en toi de façon spontanée. Ça va créer de la joie. Et qu'ensuite de ça, tu vas dire, ok, je suis rendu là. Seigneur, maintenant, Saint-Esprit, guide-moi, inspire-moi. On fait ça avec mon épouse. On dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux qu'on donne ? Que ce soit un ministère de passage, une offrande d'amour, un besoin dans l'église, un besoin dans la famille, une situation. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au Seigneur quel montant il faut qu'on donne. Puis après ça, on se partage ce qu'on a reçu, puis on donne. Et Dieu bénit, Dieu est fidèle. Ces dernières années, j'ai donné des montants qui sont bien supérieurs à ce que j'aurais pu penser possible de donner il y a des années auparavant. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle. Quand tu es fidèle à donner, il prend soin de toi. Mais si tu veux vivre la bénédiction, d'abord, il faut remplir les conditions. J'aimerais prier spécifiquement, et on va faire une déclaration d'offrande. J'aimerais prier spécifiquement pour ceux qui disent, Seigneur, peu importe l'une des trois catégories que vous êtes, et on ne veut pas mettre le spot sur quelqu'un, et que vous soyez en ligne ou ici maintenant, et peut-être que vous ne donnez pas votre dîme, peut-être même que vous croyez que la dîme, ce n'est plus pour maintenant. Mais Jésus a dit dans Matthieu 23, 23, voici ce qu'il fallait faire en parlant de la dîme, sans mépriser. Et bien, il parlait de la miséricorde, pardon. Voici ce qu'il fallait faire, la miséricorde, sans oublier les autres choses. Et là, il est parlé de la dîme. C'est biblique. Alors tu peux dire, oui, mais moi je ne crois pas. C'est correct. Mais ne viens pas pleurer que tu ne vis pas les bénédictions de Dieu. Il y a plein de prières qui sont inutiles, parce que Dieu ne les exaucera pas, parce que tu ne remplis pas les conditions. Remplis les conditions, tu n'as plus besoin de prier pour tes finances, parce que Dieu va s'occuper de toi, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à son alliance. Alors j'aimerais prier pour ce matin, pour toutes ceux et celles qui disent, moi Seigneur, je vais passer dans une autre étape. Peut-être que vous êtes dans l'état, vous dites, moi jusqu'à présent, je n'osais pas obéir. Je décide d'obéir. Peut-être que je n'osais pas, Seigneur, être spontané, généreux, parce que j'avais peur. Est-ce que je vais manquer si je suis généreux? Est-ce que ça se peut que je sois trop généreux? Est-ce que ça vient du diable, ce pensée? Seigneur, je veux vivre cette joie de donner. Et la troisième type de personne, les gens qui me disent, Seigneur, je veux que tu aiguises mon oreille pour que je sois capable d'entendre ta voix, pour savoir où donner, quand donner. En plus de la dîme, sur la dîme, tu ne te poses pas la question quand est-ce que tu dois donner, c'est tout le temps. Mais le reste, c'est suivant ce que le Seigneur te dirige. Alors Seigneur, guide-moi. Peut-être que le Seigneur va te demander de prendre un engagement, de soutenir quelqu'un en particulier. Peut-être que ça va être quelque chose de ponctuel. Et peut-être, des fois, le Seigneur va te dire, non, je ne veux pas que tu donnes là. Parce que des fois, les gens pensent qu'ils sont obligés de donner tout le temps. Quelqu'un de généreux, ce n'est pas quelqu'un qui donne à tout le monde tout le temps. C'est quelqu'un qui réalise que ce que Dieu a mis dans sa main a un but précis. Seigneur, je veux investir tout ce que tu m'as donné là où c'est censé aller. Sinon, c'est du gaspillage. Alors, Saint-Esprit, guide-moi et donne-moi un cœur. Si c'est votre prière, levez-vous à votre place maintenant. On va prier. Et cette dimension va déclencher quelque chose au niveau surnaturel, au niveau spirituel. Alléluia. On va prier ensemble. Saint-Esprit, merci pour le cadeau que tu es dans ma vie. Père, merci d'avoir donné Jésus pour moi. Merci pour le salut qui est gratuit. Merci pour toutes tes grâces qui sont gratuites. Merci pour les dons que tu as faits aux hommes. Au travers des apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je veux te ressembler. Je te prie de me donner un cœur généreux. Pas généreux comme le monde, généreux comme toi. Donne-moi un cœur qui a une générosité extravagante. Peu importe ce qu'on pense de moi, je veux te représenter. Je décide aujourd'hui d'obéir à ta parole concernant les finances. Je te demande pardon si je n'ai pas donné ma dîme. Je me consacre aujourd'hui. Je décide aujourd'hui de vivre la joie de la générosité. Je libère mon cœur pour s'exprimer avec générosité au nom de Jésus. Saint-Esprit, je reconnais que ce que j'ai vient de toi. Je veux être un bon intendant. Alors je te prie maintenant de me conduire augmente ma sensibilité à ta voix afin que je puisse semer, lutter contre l'injustice, investir dans ton royaume, t'honorer et t'adorer avec mes finances. Me voici et je prie Seigneur que tu multiplies alors que je suis généreux. Merci Seigneur parce qu'il n'y a pas de culpabilité mais il y a de la joie quand on t'obéit. Alors je te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.